Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour cette nouvelle vidéo sur la 2.2 d'Elite Dangerous qu'on peut le voir en bas de votre écran donc plusieurs choses à dire nous sommes actuellement le si j'arrive à le savoir il me semble que c'est le 26 le 26 au soir voilà tout à fait nous sommes le 26 au soir ce qui veut dire que étant sorti le 25 je n'y ai pas joué je n'ai pas joué aussi non plus aujourd'hui pourquoi parce qu'en fait il y a conflit entre le launcher du jeu le launcher classique le launcher avec lequel je lance les vidéos enfin je lance le jeu pardon et launcher avec le launcher à partir de steam tout simplement il y a conflit ce qui fait que je ne pouvais plus le lancer de du launcher classique et l'ayant lancé une première fois sur le launcher classique ça m'a ruiné mon launcher steam donc voilà le bordel le gros bordel il est là donc du coup je suis pas je suis pas en avance et du coup donc le la solution à ça chers amis si vous l'encontrez donc ça vous mettra un message comme quoi des fichiers n'ont pas été chargés après n'ont pas réussi à être chargés après plusieurs essais entre guillemets donc en version anglaise excusez moi donc la solution à ça c'est tout simplement de supprimer le jeu de steam donc vous le désinstaller de steam en fait simplement de la patrie de ce n'est pas à partir du launcher tension ne fait pas d'installation réinstallation après du launcher ça ne marche pas supprimer le de steam vous le désinstaller de steam et vous le réinstallez à partir de steam pour le relancer après de steam une première fois je n'ai pas encore testé sur le launcher classique si ça a refonctionné mais pour l'instant ça marche au niveau de steam j'ai lancé deux trois fois j'ai pas eu de problème donc voilà ne faites pas faites attention aussi des fois ça peut donner l'impression que ça marche une fois réessayer quand même petit conseil réessayer quand même donc voilà il est assez tard je suis désolé pour ma gueule de cul je suis pâle comme c'est pas permis hop on va tout simplement repartir en sol en ligne on va les visiter un petit peu cette nouvelle mise à jour rapidement dans cet épisode ça me fait un état de pouvoir monter et tourner enfin monter et uploader pour demain ce serait pas mal j'ai même pas mis les vidéos d'aujourd'hui en ligne c'est la catastrophe mais là je suis tellement pressé par le temps ça m'a tellement plombé toute la journée j'ai rencontré des choix j'ai discuté avec des développeurs du jeu fin des sud le support du jeu j'ai discuté avec le mec qui fait le développement du logiciel que j'utilise pour les pour les modifications de la chute et aussi ça c'est cool et c'est un français c'est vrai c'est là que c'est rigolo c'est c'est un français et bon pas finalement le bonhomme en question est sympa bon comme vous voyez du coup je suis revenu sur l'interface de base j'attends qu'il ait fait la mise à jour de son de son alors ça c'est un quoi c'est un hud et l'odeur de tous ces modes de graphique un espèce de ouais de l'odeur de mode graphique du coup bon visitons un petit peu ce n'interface c'est bizarre de retrouver le orange je n'ai pas encore fini fignolé donc les petits trucs qui vont normalement qui commence à leur attendez de là qu'ils font ça après qu'ils partent qu'ils font ça craque donc en gros ce qui fait la bordure entre la caméra et le jeu ça va se faire n'inquiétez pas une fois que j'aurai récupéré en fait la chute et de la couleur que je veux tout simplement je remettrai tout ça en place pour récupérer les bonnes couleurs et c'est bien les remettre tout comme il faut voilà donc nouvelle interface avec le marché la maintenance la livrée d'accord le ravitaillement la salle d'attente le tableau de mission que des choses très classiques donc comme prévu je pense qu'on va retourner dans le système sol par principe par rp si je puis dire hop on y va alors si je ne parle pas assez fort n'hésitez pas à le dire j'ai augmenté le son normalement de l'enregistrement vous voyez aussi que normalement je suis un petit peu en invisible derrière il y a une espèce de vous savez de comment de transparence ouais sympa des choses là dedans dis donc hop du coup ça fait que je ne vois pas trop où est ce que je vais mais ça va hop steam oeuf steam pourquoi steam juste bah tiens c'est marrant je demande steam et j'ai steam qui apparaît c'est rigolo sol donc voilà ça va être bien mais du coup vous voyez bien la belle couleur de mes cheveux ouh ouh c'est tout rouge voilà bon bref sol parfait on y va hop ok nous avons combien de sots à faire deux sots ça va aller très très bien on va essayer de rapatrier pour faire en tout cas les démarches pour le rapatriement des vaisseaux on verra bien si oui ou non on a le fouse pour tout simplement c'est chiant parce que du coup là cette fois ci sur celui-ci le tournage là je me vois et du coup je vais parler avec les gens parce que je me vois j'ai tendance à me regarder et c'est là qu'est tout le problème waouh donc on m'a parlé de l'amélioration des graphismes effectivement là on peut la sentir on la sent super bien je pense ça va se voir d'autant plus en fonction du système seul donc j'ai l'interface qui m'affiche en fait une information de sécurité sur le prochain système et sur mon casier professionnel donc casier on va dire casier judiciaire même si je sais pas vraiment si on peut appeler ça judiciaire par rapport à la police sur place dans la 2.2 excusez moi je ne parle pas force il ya des gens autour de moi mais bon c'est c'est le bordel c'est comme ça je pense que je préfère vous parler correctement je me regardais en train de faire des choses bizarres et c'était bizarre hop c'est pas l'endroit que je voudrais aller mais bon c'est pas grave oh putain c'est quoi cette accélération de malade vous avez vu là l'espèce d'effet d'aspiration ça me choque honnêtement ça me choque donc un premier réflexe qu'il faudra récupérer d'avis ce sera de couper les moteurs lors d'un saut pour nous assurer donc pas la température est assez importante en plus ce que je pourrais peut-être faire c'est lancer un dissipateur thermique quand on aura fini allez voir regardez je vais lancer un dissipateur thermique je vais lancer le comment le saut hop voilà comme ça je peux sauter tout en étant très très proche de l'étoile et ne pas manger trop la surchauffement allemand voyez regardez ça monte très très vite comme vous pouvez le voir normalement je devrais être bon sans passer au dessus des 80 à la vache je touche je pense que c'est parce que j'ai boosté honnêtement je pense que c'est parce que j'ai boosté mais bon c'est pas grave on réparera sur place ce sont des choses qui arrivent alors je baisse les moteurs parce que là cette fois ci je vais pas me refaire avoir on va bien voir de toute façon moi j'ai pas eu d'espèce d'épée d'expérations voilà la boite d'eau mon cerque recherche celle qui va me permettre de toucher le pacte non je préférerais pas les guerres d'attention voilà les fameux points d'intérêt qui ont été créés le scandale gêlant au niveau de la station on va aller autour d'abraham lincoln hop ça me semble être un bon choix bon je vais pas scanner le système seul je pense que je l'ai déjà fait sans trop me tromper ça va être génial de voir la planète terre tout simplement la terre je vais pas dire en bonne qualité mais avec les améliorations faites dans dans cette extension dans cette mise à jour plutôt parce que il me semble de toute façon que l'amélioration des graphismes est aussi faite pour ceux qui ont le jeu de base et pas l'extension donc l'extension quand je parle d'extension forcément je le rappelle c'est Horizon Horizon n'était pas considéré comme une extension mais une nouvelle saison mais maintenant il a été considéré comme beaucoup de vendeurs de jeux comme Steam par exemple aussi comme une extension de simplement même voire même un season pass on peut dire c'est la season pass de mise à jour en fait si vous préférez ah pour la petite information aussi nous sommes donc le 26 comme je l'ai dit le 26 ce soir et j'ai reçu la clé de Dragon Ball Z Xenoverse 2 je me suis renseigné un petit peu sur les notes que lui ont donné certains 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 jours on va dire certains sites internet on va dire pas journaux mais je vais dire testeurs entre guillemets et je me suis aussi renseigné surtout sur certains certains fans de la saga qui ont pu tester le jeu je fais référence principalement à Atomium qui trouve que c'est un des meilleurs jeux Dragon Ball récents attention c'est de loin ah merde c'est de loin pas aussi technique que un oh non oh oh qu'un 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 Dragon Ball Budokai Dragon Ball Z Budokai 3 qui a été juste épique mais bon c'est hop allez lâche moi la grappe lâche moi la grappe lâche moi la grappe lâche moi la grappe voilà c'est bon hop on va se remettre bien en relax maintenant avant de trop nous éloigner donc toujours pas malheureusement de d'interface de modification de la couleur du HUD c'est réclamé par tous les joueurs enfin par une grande partie des joueurs et ce n'est toujours pas officiellement comment dire appuyé par les développeurs c'est un peu dommage mais c'est comme ça de toute façon comme j'ai dit je ferai une vidéo sur Vocals et aussi sur ce sur ce système de de chargement de mode graphique histoire d'avoir quelque chose de très complet sur comment obtenir un jeu qui visuellement claque et avec des options qui ne sont pas malheureusement intégrées comme par exemple le chat vocal qui pourrait être intégré mais dont certains par exemple je pense à Voice Attack se font un petit peu d'argent dessus et aussi surtout sur tout ce qui est différentes voix donc ça c'est un peu dommage c'est vrai que c'est un travail il y a un travail derrière mais c'est un peu dommage que ce ne soit pas directement fait par enfin je préfère que ce soit fait par Elite Dangerous et donner un petit peu plus d'argent à Elite c'est tout qu'on va dire qu'un mec qui vous profise un petit peu du système mais bon c'est son truc plus pareil comme ça donc on n'a pas trop besoin de se prendre finalement hop j'ai eu des retours sur certaines personnes qui ont acheté le Beluga Liner donc à peu près 130 millions avec le discount le discount du chinois pour la blague donc 130 millions quand même pour un Beluga et ils m'ont dit qu'il faut compter un peu plus pour l'assurance je vais quand même faire un tour sur le Coriolis du mec je pense que je vais aller je l'ai en mémoire mais par conséquent comme il est à l'air assez qu'est-ce qu'il y a à faire rentrer dans une station je vais peut-être le enfin véritablement faire comme ici de toute façon mettre tout simplement un système d'avantage automatique et prier pour qu'il ne me plante pas dans la station ce qui est malheureusement déjà arrivé donc regardez-moi cette station elle a l'air effectivement un peu plus jolie qu'avant si j'ai amélioré mes graphismes dans le jeu enfin je ne sais pas si dans le jeu je suis je dois enfin du coup avec les nouvelles améliorations je ne sais pas s'il y a des améliorations à paramétrer entre guillemets directement dans le jeu je ne suis pas allé voir on devra peut-être aller voir tiens ça va être entrer dans le hangar hop pendant qu'il nous balade merci d'ailleurs à tous ceux qui ont accepté de m'inviter en groupe privé c'est sympa j'ai plein de petites sessions différentes maintenant donc franchement merci à vous n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à m'ajouter dans le jeu encore une fois comme en Marcus Bonus classique donc voilà au passage il y a les autres panneaux qu'on ira voir aussi donc donc personnalisé 3D 3D non sexe du pilote masculin qualité alors attendez je ne sais même pas si je suis à fond partout je dois être à fond partout pas loin quoi élevé élevé oui 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 élevé hop parce que des fois il y a ultra donc bon il faut vérifier quand même ok ça c'est bon hop élevé c'est bon élevé ah ultra ah j'ai une saloperie de mouche qui n'est pas morte rentre par les fenêtres quand il fait chaud c'est la dèche 3D puis c'est bon ok donc appliqué c'est appliqué sans que je fasse rien c'est cool merci c'est quand même stylé à l'intérieur vivement que je remette quand même les modes graphiques graphiste graphique non c'est ça les modes graphiques pour voir si ou non ça rend vraiment plus beau j'aimerais vérifier un petit quelque chose personnellement donc je vais sortir de ça excusez moi je voudrais juste vérifier hop attention il est vulnérable oui je suis je suis au courant hop donc il est bien gold ça c'est super stylé il est vraiment en or chers amis donc c'est assez stylé hop remets toi bien comme il faut le casque voilà et donc actuellement vous voyez il n'y a pas de de petit de petit comment magasin ça c'est prévu je crois pour la 2.3 et c'est un peu dommage donc vous voyez il est vraiment vraiment gold je ne sais pas si je peux allumer la lumière de là non dommage je vais allumer la lumière voilà hop voilà hop allez caméra qui n'a toujours pas été modifiée c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave wouhou en fait on envoie un petit drone on envoie un petit drone simplement hop voilà le vaisseau en question et je le trouve vraiment joli quand même je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais je le trouve vraiment joli bon il brille un petit peu au niveau des arrêtes je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs mais en dehors de ça il est très joli quand même hop bon marché d'accord équipement chantier naval déjà déjà transfert voilà on y est donc si je veux ramener le piton ça me coûte 262 000 crédits quand même on va commencer déjà par ramener le vulture euh non c'était le non c'est ça on va le ramener non pardon c'est le eagle déjà je oui ramène le ici s'il te plaît le sidewinder je peux le ramener aussi à la maison c'est c'est pas un problème le vulture 142 000 je vais tous les ramener ici de toute façon par principe ils seront tous mieux ici le piton crac donc vous voyez que ça marche euh on ira voir pour tout ce qui est interface je ne sais pas pas vous êtes absolument euh perdu dans l'interface pour certains du coup on fera tout ce qui est interface quand j'aurai les choses disponibles je pense principalement à tout ce qui est euh tout ce qui est euh primes maintenant on peut récupérer énormément les primes partout ça ça doit être assez intéressant euh sauf s'ils ont décidé de pas la mettre apparemment certains d'entre eux ont des doutes sur le fait qu'ils l'ont qu'ils l'ont mis ou non du coup bah écoutez ce qu'on fera c'est qu'on on regardera ça ensemble euh qu'est-ce qu'ils ont comme vaisseau ici beluga liner ils l'ont donc un total de 84 millions effectivement c'est un gros vaisseau euh on reverra ça ensemble vulture hadder eagle sidewinder beluga d'accord rien de bien intéressant finalement euh pour l'instant vu qu'on n'a pas de quoi les équiper au passage hop on recharge on répare et on fait le plan la livrée c'est normalement voilà la simple hop donc sticker avant d'accord ah oui je les n'avais pas mis oui bah c'est pas plus mal que je les ai pas mis j'ai quoi j'ai or ou black friday ah il est joli en noir aussi quand même il fait un petit peu plus voiture de voiture de fonction si je puis dire hop ok ça c'est fait modificatoire de la couleur des armes il n'y a pas encore pour ce déceau là par choc non il n'y en a pas vraiment il n'y en a pas ça je vous ferai un petit dé d'un petit topo là dessus ne vous inquiétez pas normalement donc pour tout ce qui est des primes ça devrait se passer là dedans là dedans ou au dessus normalement je pense par contre pour l'instant j'en ai pas parce que j'ai pas du tout un vaisseau équipé pour le combat du coup j'ai pas fait de combat avec au niveau de la cartographie qu'est-ce qu'on a on a 55 000 à vendre on peut les vendre c'est pas grave c'est toujours ça de prix ça nous paye le déplacement de certains vaisseaux tableau de mission ça n'a pas changé normalement alors apparemment il y a des trucs et astuces pour les rendre plus rapides mais on m'a dit que ça rend le jeu un peu plus instable en tout cas au niveau de sa connexion donc bon je préfère éviter passer d'espace dans la soute alors on va peut-être reprendre un petit peu le commerce en attendant c'est possible je suis pas encore aussi copain que ce que j'imaginais ici c'est dommage ok bon c'est pas grave on a donc aussi maintenant la salle d'attente la fameuse salle d'attente avec la partie tourisme si je puis dire enfin comment ça s'appelle enfin pas commerce justement ça s'appelle plutôt le marché tout simplement le marché du tourisme voilà donc avec les déplacements de personnes vous voyez donc là il faut des cabines de classe minimale économiques ils appellent ça encore économie en français c'est un peu triste avec minimum 7 places dedans vous voyez qu'en fait on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas on n'a pas de place on n'a pas de cabine sur notre vaisseau donc on ne peut pas les accepter pour l'instant et on a la salle d'attente d'équipage qui donc voilà vaisseau capable d'accueillir un hangar on peut les voir maintenant à droite ça c'est vraiment très pratique l'anaconda le beluga le federal corvette le federal gunship l'imperial cutter le killback et le type 9 donc le piton ne peut pas ah ça me fait chier le piton ne peut pas prendre de commandes de navettes alors ça ça me pose un problème alors du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller voir vite fait ce qu'il prend ce qu'il prend enfin quel rang il faut l'imperial cutter hop voilà hop l'imperial cutter parce qu'il est joli le vaisseau je vais peut-être vous le montrer là directement si j'ai du réseau apparemment je ne capte pas le wifi juste à la place où je suis c'est dommage tu peux me donner du wifi s'il te plaît dès que vous voulez voir un truc allez pas tapuette hop pour moi du réseau wifi voilà hop si je peux les voir voilà galnet on va les voir directement sur galnet oula il a l'air de coûter assez cher il a l'air de coûter assez cher il décide le rang 12 d'accord donc c'est l'équivalent de la fédérale corvette on n'est pas prêt de la voir désolé donc pour pour mémoire c'était je ne peux pas l'agrandir encore mémoire c'était un vaisseau qui ressemblait plus ou moins si tu veux bien faire le focus à ça gros vaisseau quand même hop cette vidéo n'est pas sponsorisée par Apple je tiens à préciser hop on avait quoi d'autre l'anaconda le prix de l'anaconda il est de combien exactement je crois que c'est 150 000 crédits à peu près fiche du jeu vaisseau hop anaconda 150 millions voilà pardon 150 millions je précise pour l'instant on n'a pas l'argent nécessaire pour ce genre de de vaisseau cependant ça veut donc dire qu'on passera sans doute sur un anaconda avant de passer peut-être sur un beluga tout dépend vraiment du rendement finalement de de ce beluga liner ce sera vraiment à voir le killback cela dit on emporte le T9 on emporte le T9 coûte extrêmement cher aussi je le sais finalement oui il n'y a que le killback qui est abordable pour l'instant si je puis dire par tout le monde donc c'est vraiment fait pour remettre ce vaisseau au goût du jour si je puis dire parce qu'à l'heure actuelle il n'est vraiment pas vraiment pas intéressant c'est intéressant d'avoir une fille en pilote ça me plairait bien ça rendrait peut-être le jeu un peu plus sympa à écouter en fait parce que comme ils ont une voix ils ont une parole en fait c'est comment ces pilotes ces membres d'équipage voilà comme ils ont une voix ça pourrait apporter quelque chose de sympa derrière je pense d'avoir une voix féminine dans le jeu en dehors de la voix robotique de l'IA alors là on est bon alors est-ce qu'au niveau du chantier naval avec toute ma toute ma mise en scène pour vous faire patienter chers amis je suis terriblement mauvais voilà on va récupérer le sidewinder qui arrive il y aura le cobra mk3 qui va arriver aussi ça peut être sympa peut-être que je vais refuter mon cobra mk3 uniquement pour le minage je ne sais pas encore trop exactement on verra bien voilà au hangar 2 on peut donc récupérer notre sidewinder de base qu'est-ce qu'il avait lui un F oh là là oui c'était triste c'était véritablement triste mais bon pourquoi pas et donc qu'est-ce qu'on a qui arrive prochainement le cobra et le heagle je pense qu'on prendrait bien le heagle pour refaire un petit peu de chasse ça peut être sympa oula où est mon mon piton oh putain le stress oh le piton qui était déjà dans le hangar ouf ouf ok on va repasser sur le piton ça vaut mieux utiliser ce vaisseau gratuitement non non je ne veux pas vendre mon piton mon piton me plaît beaucoup même s'il me coûte 130 millions quand même mon piton me plaît beaucoup l'avantage c'est en passant sur ce vaisseau là on va pouvoir déjà avoir un vaisseau qui coûte beaucoup plus d'argent donc ça en soi c'est bien petit pouce bleu l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir voir quelque chose ici où est-ce que c'est non c'est dans état voilà c'est là ça y est je me souviens où c'est et c'est dans l'état des finances c'est pas les finances statistiques c'est là au total donc avec l'achat de tous mes vaisseaux l'argent que j'ai engrangé et le prix total de tous mes vaisseaux équipés j'ai actuellement un compte sur mon compte littéralement mon compte vaut 283 millions de crédits c'est pas mal avec ce vaisseau qui coûte 130 millions mais 100 millions j'ai donc à peu près encore à peu près 50 millions de crédits de vaisseaux derrière c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal vous voyez j'ai 60 millions de vaisseaux 150 millions d'équipements 1 million 500 milles en réparation carburant 100 de 5000 crédits le carburant ne coûte pas cher dans l'espace demande d'indemnisation apparemment j'ai des gamins 15 apparemment il va falloir que je paye des choses d'accord ok bon il y a plein de trucs qui sont qui sont passés ok bon 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 maintenant qu'on en est là avec ce vaisseau je pense qu'on va pouvoir se diriger vers un je m'appellerai bien un truc mais c'est vraiment c'est presque de l'argent je sais pas combien qu'il coûte combien est-ce que coûte l'impérial eagle chers amis ça m'intéresse ça m'intéresse ça m'intéresse fiche du jeu vaisseau fiche des vaisseaux belogaliner chasseur impérial donc ça c'est pas pour l'instant alors je sais que je m'écarte complètement du principe que je devais acheter je devais acheter un orca etc etc et vous avez vu le le prix de tout ça et pour l'instant c'est pas ce sera pour mon avis pas rentable dans l'HTR imperial cutter imperial eagle voilà imperial eagle donc il coûte 110 000 crédits quand même oh le sac moins maniable mais plus rapide que l'heagle classique d'accord intéressant là je l'avais pas vu venir ce truc là 110 000 crédits le machin petit vaisseau réservoir 4 tonnes d'accord 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 ah intéressant je l'ai pas vu venir ce coup là ok hop crac bouh ok bon comme quoi vous savez on s'en sort pas si mal euh carte de la galaxie j'ai envie de de setup un point sympa si je voulais aller imaginons lutte d'influence heureux chers amis donc non en fait simplement c'est juste la fumée enfin la vapeur bon donc ouais non le jeu a planté le jeu a planté et malheureusement je pense que ce sont des choses qui vont arriver assez souvent en tout cas dans les premières semaines de la 2.2 c'est toujours comme ça avec avec frontière c'est un peu dommage nous étions donc en train d'entrer dans la dans la carte galactique hop ce qui n'est pas ici d'ailleurs qui n'est pas ici ici donc carte de la galaxie donc il va falloir vraiment que je je manne le cul pour monter et uploader cet épisode pour demain ça va être chaud et bizarrement il y a replantage plantage complet plantage complet plantage complet non oui non ouh c'est dur hop et oh la la oh la la le jeu oh la la le jeu le pauvre jeu il fait même planter mon interface de de cam c'est sympa hop non je ne sais pas toi que je veux voir je veux voir voilà lui monsieur le vert voir le quartier général alors il est à combien d'années lumière apparemment j'ai pas le droit de le savoir 109 années lumière c'est pas excessivement loin je peux y aller sans avoir à recharger ce qui me fait un total de 7 seaux donc vous voyez c'est pas excessivement loin ce qui voudrait dire qu'en fait j'irais peut-être acheter un vaisseau là-bas ce qui me fait j'irais économiser un petit peu d'argent peut-être j'ai pas envie de lâcher mon piton mais pourtant je suis sûr que vous allez vouloir que je lâche je vais pas lâcher j'ai pas lâcher mon piton je suis désolé mon piton je l'aime c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel on bave la autre chose c'est quoi ça c'est nouveau oulala c'est quoi ce truc d'accord je touche le cyberbandron uniquement c'est pas grave c'est quoi ce alors équipement donc là je suis dans le vaisseau j'aimerais passer sur autre chose non non tu je sais pas t'as rien d'autre à me proposer apparemment non ah j'ai j'ai tilté donc les modules entreposés ça c'est quelque chose qui arrivera bientôt chers amis c'est la capacité de poser notre module directement dans un dans un hangar simplement pour par exemple acheter le module le déplacer imaginons sur un autre vaisseau imaginons je n'arrive pas à refaire le même le même réacteur FSD que sur l'ASP celui qui fait 42 années de lumière à peu près mais imaginons que pour mon deuxième ASP j'arrive pas à faire la même chose je peux copier enfin déplacer ce module le mettre dans le hangar le prendre du hangar et le mettre hop le mettre directement sur le nouveau ASP et ensuite le rechanger ainsi de suite ainsi de suite en payant une pièce supplémentaire forcément un ASP de même rang malheureusement que celui-ci sinon je crois non ce sera le plus abordable je crois donc voilà en fait déplacer une pièce tout en gardant les deux vaisseaux viables tout simplement ce qui peut être pratique avec un gain de temps ou un gain d'argent donc voilà on a une capacité de sauter combien ? 18 années de lumière avec ça c'est pas magique donc ouais je ne sais pas je ne sais pas trop ce que nous devons faire je vous invite très bien à ouais bah je vous invite à le faire dans les commentaires ce que vous me conseillez de faire tout simplement en tout cas ou en tout cas ce que vous souhaitez me voir faire je peux reprendre un petit vaisseau en attendant pour me refaire un petit peu de crédit le vulture même refaire des combats avec le piton si vous voulez ou même le eagle ou même du commerce avec le T6 vous me dites ce que vous voulez que je fasse chers amis et je le ferai ou s'il faut que je rachète un aspect explorer pour faire de la pure exploration c'est possible aussi encore une fois les amis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la poucevériser la commenter la partager vous abonner m'ajouter dans le jeu sous le commandant Marcus Bonus commandeur Marcus Bonus commandant Marcus Bonus c'est à vous de voir si vous jouez au jeu en VO ou en VF merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour autres aventures salut les gens et yo m'ajouter dans le jeu m'ajouter dans le jeu m'ajouter dans le jeu Sous-titrage ST' 501